Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ça fait un moment que j'en avais pas fait, je m'en excuse, j'étais un peu pris, vous savez les vacances j'avais envie de me reposer, de faire des games un peu tout seul tranquillement et pas me prendre la tête. Donc on se retrouve, excusez la casquette, j'ai les cheveux hyper longs et c'est vraiment une horreur, vous en faites pas, je l'enlèverai pour les prochaines vidéos, mes cheveux sont vraiment trop longs et c'est une horreur, vraiment c'est une horreur, je préfère ne pas vous montrer ce désastre. Donc comme je disais, nous sommes sur Smite, sur la map Joust ou Jout, si vous l'utilisez en français, donc je vais avant tout faire cette vidéo pour vous montrer la map, donc comme vous pouvez le voir, nous avons une lane principale où généralement une équipe de 3 joueurs ou une équipe d'un joueur, enfin un joueur contre un joueur, se rencontrent pour gagner, et c'est relativement similaire à la conqueste, vous avez une tour de chaque côté, bien sûr un phénix de chaque côté, et le titan de chaque côté. Donc bien sûr si vous détruisez le titan, le titan ennemi, vous avez gagné. Donc les tours et les phénix font toujours aussi peu de dégâts et sont aussi peu résistantes, donc on peut presque dire qu'elles ne servent à rien, ça c'est la petite anecdote qui fait qu'on peut tower dive très tôt dans ce jeu. Donc comme je vous l'ai dit, donc là je suis contre un bon, donc il ne va pas me péter la tourelle super rapidement, enfin j'espère pas. Donc là vous avez un camp bleu, donc je vais vous le montrer, un camp bleu de ce côté et un camp bleu de ce côté, c'est généralement là où les équipes commencent pour le 3 contre 3. On peut bien sûr commencer au rouge et décaler ici pour finir, enfin bon, on ne va pas expliquer non plus les strats, et vous avez un camp de speed de chaque côté. Du coup, le timer, les buffs de la jungle restent les mêmes par rapport à la conqueste, ce sont les mêmes buffs et les timers sont les mêmes. Donc je vous inviterai notamment à regarder la vidéo en conquest, je sais qu'elle est longue, mais je vous invite vraiment à la regarder, elle vous donnera toutes les explications possibles. Je vous invite de plus à aller sur le Wikipédia de Smite, qui vous donnera tous les builds possibles, tout ce qu'il vous faut pour bien commencer le jeu et pour arriver à faire quelque chose de ce jeu justement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, voilà, ça étant fait, les minions, les sbires poches vers la tower, ça ne change pas, c'est vraiment un mode conquest, mais vraiment rikiki. Ce qu'on peut reprocher peut-être, c'est que cette map n'est peut-être pas tellement adaptée pour du 3 contre 3, après, ça se défend, enfin ça se défend même largement, mais... Et, je vais réussir à un moment donné, les réformes, donc vous voyez, en early game, les minions font vraiment très mal, que ce soit dans toutes les sortes de jeux. Et voilà. Je vais aussi vous inviter à vous rendre sur la page de Smite France, et aussi sur son forum, afin de vous inscrire, enfin si bien sûr, si vous jouez à Smite, à vous inscrire pour le tournoi 3 contre 3 qui aura lieu ce samedi, enfin qui a lieu normalement tous les samedis de la semaine. Et vous devez faire une équipe de 3 joueurs, afin, si possible, s'il y a assez d'équipes, de gagner des gemmes qui vous permettront d'acheter des skins, des dieux supplémentaires, si vous n'avez pas... Enfin bon, que sais-je, vous pouvez vous acheter pas mal de trucs. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre aussi sur cette map ? Bah je crois que c'est à peu près tout. Je crois qu'on a vite fait le tour. Ce sera une vidéo qui sera relativement courte, comparée à celle qui va suivre, qui sera sur l'Arena. C'est pour faire très simple, la map joute est une version conquest, mais réduite. Bon, il n'y a pas de Golf Fury, ou de Fire Giant, ou des maps hyper grandes. Ça reste une map pour vraiment... pour vraiment se taper dessus. Ouais, j'ai fait il me faire tuer. Sinon, bah c'est à peu près tout. Ouais, ouais, mais on a vraiment fait le tour. Je vous remercie, je vous inviterai de plus à me suivre, à vous abonner, à aimer la vidéo, à me lâcher un commentaire en me disant « Non, c'est pas bien, c'est totalement nul ce que tu fais, arrête ! » Je rappelle que je fais ça pour montrer les maps aux joueurs, justement, aux non-joueurs de Smite, de façon à faire aimer le jeu. Je vous montrerai mon gameplay qui arrivera dans peu de temps, je l'espère, dès que j'aurai fini tout cela. Et je crois que c'est tout, je crois qu'on a tout fait. Je vous inviterai de plus à aller sur la page quand même d'Enekdeus Nekdominus, qui sont ma team, on attend, on va passer en association. Donc, on est en train de se développer à fond, et je vous inviterai à aller voir nos partenaires. Les partenaires, par exemple, de niveau 7, qui font des, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, qui font des prix énormes sur Steam, enfin, qui donnent des clés Steam, des clés Uplay, et des... Enfin, plein de choses, où il y avait même des clés Titanfall à gagner, enfin, bon, c'était vraiment génial. Voilà, cela étant dit, je vous dis à la prochaine, on se rejoint pour la prochaine vidéo en Arena, que je posterai normalement en même temps que celle-ci, donc je vous inviterai à voir les vidéos, à vous inscrire, je le répète, à vous inscrire, à vous abonner, on s'inscrit pas, on s'abonne, à vous abonner, à lâcher un commentaire qui pourrait m'aider, qui pourrait être constructif, enfin, voilà, qui m'aiderait à avancer. Le gameplay arrivera, je le répète, ne vous fâchez pas contre moi, et je vous remercie, et je vous dis, bien sûr, à plus, merci beaucoup, et passez une très bonne journée, et à plus tard. Sous-titrage ST' 501